Je vais m'appliquer ici à te montrer à quel point ça n'est pas si simple d'être un enfant dans le monde régi par les adultes. Je te fais la promesse qu'avec cette vidéo, je vais t'ouvrir les oreilles, les yeux, les chakras, tout ce que tu veux et te faire progresser dans ta parentalité grâce à une prise de conscience. Salut la tribu ! Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les parents à créer un cocon ressourçant et enthousiasmant et non épuisant afin de profiter de sa vie de famille avant que nos petits volent de leurs propres ailes. Je suis Clémence et je suis super enthousiaste de vous partager cette première vidéo de cette série que j'ai intitulé « Vie ma vie de môme ». Juste deux mots avant de me lancer dans ce jeu d'actrice incroyable, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à t'inscrire au Routard des parents. C'est une newsletter qui est publiée une fois par semaine et à télécharger mon ebook gratuitement sur mon site internet qui va t'aider à faire coopérer ton enfant. Et comme d'habitude, je vous mets le lien de mon calendrier dans la description pour réserver une séance découverte offerte et faire le point dans votre parentalité et voir où est-ce que vous voulez aller et comment vous y prendre. Sans plus attendre, je te présente la mise en situation du jour. On sortait d'un parc là récemment avec les enfants et une maman sortait avec sa fille d'environ 4 ans et visiblement une copine à elle, à la maman. Donc il y avait deux femmes et deux petites filles qui sortaient du parc et qui étaient arrivées sur le parking prêtes à se séparer pour que chacun rentre chez soi, chacun repart de son côté. La première maman dit à son enfant Ça t'a fait plaisir chérie d'aller au parc avec Zélie ? La petite fille ne répond pas à la question de sa maman, elle reste plantée là à attendre. Ça t'a fait un petit peu plaisir ou très plaisir ? La petite fille de répondre très, ça lui avait fait très plaisir. Et donc là, les mamans font un petit bruit de contentement, de « oh, c'est trop mignon », voilà. La deuxième maman, donc, enchaîne avec la même question à sa petite fille. « Et toi Suzy, ça t'a fait un petit peu plaisir ou très plaisir ? » « Un petit peu. » « Ah bon ? Ah bon, on ne reviendra pas alors si ça ne te fait qu'un petit peu plaisir. » La deuxième petite fille corrige donc, revient sur ce qu'elle a dit et dit « ça m'a fait très plaisir. » « Oh, bah tu vois, bah oui, ça t'a fait très plaisir. » « C'était bien, hein ? On reviendra. » Alors voilà pour cette tranche de vie et j'espère que vous aurez apprécié mon investissement dans la mise en scène et dans le jeu d'actrice. Alors, ce qu'on va faire maintenant, si on va juste prendre une minute pour réfléchir à pourquoi est-ce que ce dialogue est un petit peu dérangeant. On remarque que la maman a des attentes et qu'elle pose des questions pour l'aider à formuler une réponse, pour l'aider à donner son avis. Ce qui est intéressant, plutôt que de te dire « alors, qu'est-ce que tu en penses ? » Quand on a 4 ans, c'est difficile de prendre du recul et de formuler une réponse complète, structurée de « qu'est-ce que j'en pense ? » Donc du coup, elle propose deux options. Soit ça t'a plu un petit peu ou soit ça t'a beaucoup plu. Donc, ça permet à l'enfant de choisir une des deux solutions. Même si, du coup, c'est quand même restrictif parce qu'on voit que finalement, il n'y a pas le choix de dire « ça ne m'a pas plu ». Et donc, lorsque la petite fille donne réellement son avis en disant « ça m'a plu un petit peu », c'est vrai qu'elle n'était pas extatique, voilà, je pense qu'elle a vraiment dit ce qu'elle pensait au moment où on l'a demandé, ça lui a plu un petit peu, eh bien, on se rend compte que la réponse n'est pas satisfaisante pour la maman. Donc du coup, elle met sur l'enfant une forme de culpabilité, voire de chantage, sous-entendu, si tu n'es pas pleinement satisfaite de ce genre d'après-midi, ça ne se reproduira plus. Alors, cette petite fille avait beau être petite, je pense qu'elle a très bien compris ce qui se passait, c'est-à-dire, je donne mon avis, mon avis n'est pas satisfaisant, je suis privée de parc, la prochaine fois, je ne dirai pas ce que je pense. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire ses perceptions, la perception, ce n'était pas ultra génial, et surtout, 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 il ne faut pas le dire, il ne faut pas dire ce qu'on pense, il faut se conformer à ce qui est attendu d'un enfant qu'on a amené au parc avec une autre petite fille, je dois être satisfaite quand je sors du parc, parce que maman l'a décidé finalement. Alors, pourquoi cette maman a réagi comme ça ? Parce que pour cette maman, c'est plus important le paraître, c'est plus important de maîtriser l'image que va renvoyer sa fille que les émotions et que la prise en compte de l'opinion de sa fille. C'est courant et répandu, mais quand on en a conscience, quand on a envie de mettre de la conscience sur ce qu'on dit à son enfant, on peut se corriger, entre guillemets, on peut faire mieux que nier les émotions de son enfant et faire une sorte de chantage sur ces émotions-là. Alors, si on ne veut pas prendre le risque d'avoir une réponse non satisfaisante au niveau de la société de son enfant, peut-être qu'il ne fallait pas poser la question. À partir du moment où on pose la question, il faut accepter la réponse. En plus, ce n'était pas la cata, la petite fille n'a pas dit, j'ai détesté ça, c'était horrible, je ne veux plus voir ta copine et sa gamine. Elle a juste dit, je me suis amusée un petit peu. Voilà, je ne fais pas plus long parce que je m'étais promis de vous faire une vidéo courte et impactante. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez entendu, enfin vu et entendu comme moi, en quoi ce dialogue était dérangeant et que de ce fait, vous pourrez mettre un peu plus de conscience, vous aussi, parfois, toujours, je le dis toujours, sur des temps restreints, on ne peut pas s'écouter tout le temps parler et voilà, le but, on ne vise pas la perfection, jamais ça n'existe pas. En revanche, on vise tous une relation saine et épanouissante avec son enfant et ça passe par l'écoute et le respect de l'opinion de l'autre. Si vous souhaitez vous faire accompagner dans votre parentalité pour profiter au maximum de vos belles années avec votre enfant et créer une relation saine, pleine d'amour et respectueuse, et bien écoutez, vous savez où me trouver. L'Odyssée à petits pas, les informations sont dans la description, je vous laisse là, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501